salut bienvenue pour une nouvelle vidéo j'espère que tu vas bien on se retrouve comme tous les dimanches pour les bons plans de la semaine tu vas voir il y a quand même pas mal de choses à voir notamment du côté des cartes graphiques mais avant de te montrer tout ça comme d'habitude abonne toi la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne rater aucune de mes vidéos ce n'est qu'un petit clic pour toi c'est très important pour moi merci d'avance tu trouveras également description tous les liens des composants que je vais te recommander ainsi que mes playlists de vidéos comment choisir tel ou tel composant allez c'est parti pour les bons plans de la semaine et comme d'habitude on commence par les boîtiers côté boîtier pas grand chose en revanche à se mettre sous la dent si ce n'est cette super bonne affaire qui est actuellement en rupture de stock qui a été victime de son succès à savoir ce boîtier NZXT H7 à seulement 103 euros franchement c'était une enfin c'était c'est toujours une excellente affaire si tu es un peu patient parce que là par contre je sais pas quand est-ce que l'article sera livré il n'y a pas de il n'y a pas de date mais vraiment vraiment un très bon prix pour un boîtier de qualité alors je sais que certains j'en ai déjà parlé pour pourrait penser que on pourrait manquer des reflots mais voilà si tu fais pas d'overclocking si tu n'as pas une config de l'espace on va dire une config très très haut de gamme ce type de boîtier ça suffit largement voilà après les goûts les couleurs voilà si chacun son truc bon en tout cas je trouve que c'était une excellente affaire on en a une autre d'excellente affaire et cette fois c'est du côté de cédicount c'est pas souvent et cette fois j'ai trouvé le corsair carbide à seulement 70 euros donc c'est un boîtier qu'on retrouve en général aux alentours de 100 euros voilà là tu le tu le trouves à 70 euros franchement je pense que c'est une excellente affaire donc c'est c'est pas un vendeur tiers c'est bien expédié par cédicount donc voilà ça c'est je trouve que c'est un peu plus rassurant après voilà le le boîtier va pas nos latérale envers trempé trois ventilateurs rgb fourni franchement pour ce prix là pour une config entrée milieu de gamme c'est franchement c'est une bonne c'est vraiment un super tarif côté carte mère et bien écoute toujours m4 là ça continue de descendre donc ce sont des cartes mères qui étaient milieu de gamme et qui vont qu'on retrouve maintenant à des tarifs entrée de gamme donc ça c'est la gigabyte b550 gaming x donc très très bonne carte milieu de gamme pour une config à m4 franchement voilà c'est une excellente affaire là on est sur amazon d'allemagne faudra compter six euros de frais de port ce qui te fera à peu près 114 euros mais ça reste un très très bon prix pour voilà une carte mère qui dit normalement une carte mère entrée de gamme ça baisse ça baisse doucement mais sûrement encore une excellente affaire toujours chez gigabyte il a b550 b650 aurus elite v2 excellente carte que j'ai installé dans une des configs c'est franchement voilà une carte de qualité à un prix entrée de gamme c'est c'est vraiment top voilà je sais que du coup la m4 c'est on va dire que c'est l'ancienne génération puisque la m5 est en cours et la m5 est encore beaucoup trop cher mais pour monter une config très correcte voilà à un prix à un prix défiant toute concurrence la m4 pour moi reste imbattable mais pour pas faire de jaloux je te propose aussi de l'intel et toujours chez gigabyte on a la b760 gaming x que tu peux retrouver sur amazon espagne cette fois à seulement 124 euros il faudrait ajouter environ 7 euros de frais de port ce qui t'amène à 131 euros pour cette excellente carte cette fois pour du intel lga 1700 et enfin je termine quand même par de la m5 les prix baissent alors encore trop lentement à mon goût mais voilà et on peut retrouver cette très très belle carte asus rog strix b650e wifi qui a baissé de prix donc qu'on peut retrouver à 263 euros c'est quand même pas donné mais là par contre c'est une carte milieu haut de gamme ça baisse les prix baissent pour la m5 mais c'est pas c'est pas encore ça mais en tout cas voilà j'ai trouvé que cette carte était intéressante dans la situation actuelle la conjoncture actuelle concernant les tarifs côté processeur et bien comme tous les dimanches je présente l'amd le ryzen 5 5500 que cette fois on peut retrouver à 94 euros sur l'amazon italie alors il faudrait ajouter 5 euros de frais de port ce qui nous amène à 99 euros mais 99 euros pour ce processeur amd ryzen 5 5500 c'est un super tarif côté intel et compté aussi entrée de gamme puisque j'ai présenté le 5500 entrée de gamme là c'est aussi de l'entrée de gamme ben intel tu as le i3 13100 f a aussi seulement 100 euros c'est amazon allemagne on va ajouter 5 euros de frais de port donc 105 euros pour ce processeur entrée de gamme côté intel c'est une préférence pour intel prix intéressant pour une processeur qui fera le qui fera le taf et côté m5 écoute un très bon prix alors très bon prix un bon prix on va dire plutôt très bon prix c'est exagéré un bon prix pour le ryzen 7 7700 x qu'on peut trouver donc à 320 euros sur amazon italie on se rapproche du prix que j'estime moi psychologique des 300 euros parce que voilà ce processeur j'aimerais bien qu'il passe sous les 300 euros là je pourrais m'y intéresser fortement pour l'instant c'est encore un peu trop cher mais on se rapproche de la vérité il faudrait ajouter donc comme d'habitude 4 euros de frais de port 323 euros pour ce processeur voilà on n'est pas loin des 300 ça descend doucement mais ça descend côté ssd bon je vais changer et pas présenter l'éternel crucial p3 cette fois j'ai trouvé le siget barracuda q5 à 1 teraoctet à seulement 47 euros pour changer de crucial siget quand même c'est une excellente marque de stockage donc là on retrouve ce très très bon ssd à seulement 47 euros voilà la baisse continue en tout cas on continue d'avoir des prix très très intéressant que ce soit pour le stockage ou pour la ram pour la ram justement c'est pareil je vais pas te présenter les kits habituels de corsair que tu peux trouver que je présente tous les dimanches cette fois j'ai voulu un petit peu changer et cette fois je te présente le corsair vengeance donc rgb rt en deux fois 16 giga 3600 de fréquence c16 de latence 87 euros voilà 87 euros c'est la dr4 mais ça reste un très très bon prix pour ce kit rgb de chez corsair et la ddr5 la ddr5 ça continue de descendre et ça rattrape doucement les prix aussi de la ddr4 cette fois c'est toujours un kit corsair vengeance deux fois 16 giga alors la fréquence c'est c'est pas le meilleur en ddr5 c'est mais ça reste quand même correct 5200 mégahertz latence c40 100 euros pour la ddr5 32 giga ddr5 les prix voilà continue de chuter pour la ddr5 et tant mieux pour nous enfin maintenant faudrait que les cartes mères et les processeurs à m5 suivent le rythme maintenant si tu souhaites un kit ddr5 un peu plus optimisé un peu plus performant et bien tu as ce kit toujours en deux fois 16 giga cette fois la fréquence c6000 la latence c36 à seulement 106 euros là on est sur amazon allemagne il faudra ajouter environ 5 euros ce qui nous fait 111 euros pour cet excellent kit ddr5 et on termine par les cartes graphiques et cartes graphiques il ya pas mal de choses à dire pas mal de choses à voir pourquoi tout simplement parce que la semaine prochaine sort les rtx 4060 les 4060 ti plus exactement et la version 8 giga donc là tous les tous les vendeurs sont un petit peu obligés de baisser les prix puisque il va y avoir une forte concurrence au niveau des cartes graphiques et donc on commence à avoir d'excellents prix alors ça c'est pas nouveau mais tu vois tu as l'excellente carte entrée de gamme parce que j'estime que maintenant c'est le bon tarif on peut se passer de la rx 6500 qui c'était qu'on peut trouver maintenant aux alentours de 150 euros mais si on a les moyens et que tu as un petit budget c'est la carte minimale à avoir pour jouer en 1080p cette rx 6600 eagle voilà à seulement 219 euros alors en plus là ce qui est super intéressant avec cette carte c'est qu'une version à 3 ventilateurs donc avec un meilleur refroidissement voilà très très bonne très très bonne carte à seulement 220 euros voilà c'est le prix qu'on aurait dû avoir depuis longtemps on commence à voir tu vas voir avec les bons plans suivant que ça commence à devenir intéressant au niveau des cartes le changement de génération va être bénéfique voilà en tout cas on commence à en voir les effets modèle juste au dessus cette fois c'est la rx 6650 xt qui vient de baisser le tarif quand on retrouve général aux environ 300 euros et que on retrouve cette fois à 261 euros c'est sur amazon france mais le vendeur c'est nr info bon nr info ils sont relativement connus il n'y a pas de souci je crois qu'ils expédient les cartes d'espagne ou du portugal je sais plus trop donc il faut quand même ajouter 10 euros de frais de port donc ça mène à 270 euros pour cette rx 6650 donc c'est plutôt pas mal pour une carte qui est plus performante qu'une 3060 donc 3060 qui est pour l'instant au dessus de 300 euros je te présente également cette version 10 euros plus cher et cette fois pareil avec un meilleur refroidissement je trouve que c'est toujours plus intéressant de prendre un meilleur refroidissement d'une part parce que ta carte avec un meilleur refroidissement fournira de meilleures performances et d'autre part elle sera plus silencieuse et ça c'est important et une excellente affaire cette fois ça nous vient de chez cybertech cybertech qui gratifie d'un super tarif sur les rtx 3070 donc version twin edge à 399 euros 400 euros enfin voilà enfin un prix correct pour les 3070 ça a pris le temps franchement je trouve ça vraiment vraiment dommage je te présente malgré tout ce bon plan en te demandant de patienter alors je sais que c'est un petit peu contradictoire c'est un bon plan parce que parce que cette carte il ya encore quelques jours on l'a retrouvé à 500 euros là elle arrive enfin un tarif correct mais tant qu'on ne connaît pas les performances de des rtx 4060 qui sortent la semaine prochaine et qui sont prévus donc la 4060 ti donc est prévue pour 439 euros si elle a les performances d'une 3070 ti pour 300 439 euros donc 40 euros de plus je pense qu'il faudra plutôt partir sur la nouvelle génération donc certes c'est un bon prix mais c'est un bon prix comme je disais qui arrive trop tard selon moi et qui demande comparaison avec les performances des nouvelles cartes des nouvelles 4060 la 4070 bon la 4070 que dont je parle régulièrement dans mes vidéos et que je trouve toujours trop cher là on a un prix voilà correct on va dire j'hésitais pour pour le mot voilà mais je reste toujours sur le même vocabulaire c'est juste correct à ce prix là pour cette carte elle devrait coûter 550 euros je le dis à chaque fois malheureusement malheureusement Nvidia ne lâche pas l'affaire si tu vas voir ma vidéo sur les news je t'explique la stratégie d'Nvidia pour justement maintenir des tarifs élevés pour cette carte qui ne se vend pas donc là elle bénéficie de promos régulières justement un petit peu justement pour en vendre et donc la 610 euros c'est amazon allemagne donc ça te fait 616 euros 615 euros pour cette carte c'est une très bonne carte qui consomme peu qui est très performante mais qui est selon moi encore trop cher ça s'améliore on se rapproche de la vérité au niveau du tarif mais c'est pas encore ça malgré tout voilà ce prix est intéressant mais une carte qui défie toute concurrence tu vois quasiment au même prix tu en trouves la rx 6950 xt alors cette certes c'est pas la même consommation électrique mais alors par contre au niveau des performances c'est pas la même chose non plus ça c'est une carte avec laquelle tu peux jouer en 4k sans concession très très bonne carte à un prix voilà super correct ça c'est amazon italy donc il faudra ajouter 10 euros de frais de port c'est toujours un air info alors pourquoi est-ce qu'ils vendent moins cher en italie qu'en france alors qu'ils expédient tout du même pays bref faut pas chercher à comprendre toujours est-il que voilà cette carte tu peux l'avoir pour 630 euros donc quasiment au même prix qu'une 4070 mais tu obtiendras beaucoup beaucoup plus de performance voilà pour cette vidéo bon plan du dimanche j'espère que ça t'a plu n'oublie pas tous les liens sont dans la description n'hésite pas à me dire parce que tu penses en commentaire commente like abonne toi c'est important je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo porte toi bien ciao